Parmi les œuvres exposées, un point commun, la représentation du modèle noir à travers le temps et surtout la vision de l'artiste dans son contexte historique. Des peintures de Géricault représentant ici Alexandre Dumas, aux dessins exceptionnels de Picasso, une identité noire s'est forgée dans le monde de l'art. Les contributions furent nombreuses, de l'époque coloniale aux années 50, dans des périodes de l'histoire parfois marquées par de sombres idéologies racistes. Toute la première partie du XIXe siècle, le fait d'être pour l'abolition de l'esclavage ou contre l'abolition de l'esclavage était une manière de se positionner politiquement du côté droite ou gauche. C'est pour ça qu'un artiste comme Géricault se présentait comme un artiste progressiste en étant également contre l'esclavage ou en tout cas pour l'abolition de l'esclavage. Donc c'est assez intéressant de voir comment beaucoup de tableaux vont représenter des figures noires comme notamment le radeau de la Méduse qui est le plus célèbre de Géricault comme une manière de se placer dans le débat politique. Un nouveau regard donc sur un sujet parfois négligé. Après New York et Paris, le Memorial Act de Pointe-à-Pitre offre cette fois un écrin particulièrement adapté pour ses oeuvres et ses témoignages de l'histoire. C'est la première fois en France qu'une exposition d'art choisit comme sujet la présence et la visibilité des Noirs dans les oeuvres, dans l'histoire de l'art. Elle est novatrice en Guadeloupe parce que c'est une première également que ces chefs-d'oeuvre patrimoniaux de l'histoire de l'art également puissent être présentés dans nos territoires. Ils sont pour la première fois amenés au public guadeloupéen des oeuvres qu'ils n'auraient jamais pu voir à moins de prendre l'avion et de venir au musée d'Orsay de Paris, de venir au musée des Beaux-Arts de Roubaix, de venir à Bordeaux pour voir ses oeuvres dans les endroits où elles se trouvent. Le modèle noir de Géricault à Picasso est une exposition à découvrir au Memorial Act du 14 septembre au 29 décembre prochain. Le musée d'Orsay à Paris avait attiré 500 000 visiteurs en quatre mois, preuve que le sujet longtemps boudé est prêt à nourrir de nouvelles réflexions.